Yo YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo énorme, le reveal de la nouvelle map de Warzone. C'est juste le truc qui me hype le plus, vous savez que Warzone c'est mon bébé, c'est mon coup de cœur, c'est le jeu que je kiffe. Et c'est vrai que Verdance, on commence un peu à en avoir marre, ça va bientôt faire deux ans. Et là, ils annoncent une nouvelle map, je ne l'ai pas regardée, on va la découvrir ensemble. C'est ouf. Oh my man ! C'est bon ou lui ? Vas-y mon pote, montez-moi ce que t'as. Elle est sublime ! C'est le déco interactif ! C'est du putain de déco interactif ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça, il faut l'optimiser au mieux, bien sûr ! Ah, le fameux anti-cheat ! Ça, il faut l'optimiser au mieux ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La hype est réelle ! La hype est réelle, les gars ! Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un truc de ouf ! Moi, je suis trop content ! On va repasser sur les points, je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis content. Du coup, on repart cela. On a l'impression, c'est une petite île ou quoi, ça fera exactement la même taille que Verdansk. Exactement la même taille, les gars. Ça, je vais vous le dire après, parce qu'on l'a remarqué. Je l'avais vu sur un leak, mais je pensais pas que ce serait réel. Les gars, regardez tous les dénivelés, tous les délires pour avancer. En fait, plus il y a de dénivelés, plus tu... Alors, les tops sont évidemment des top campeurs, mais plus tu peux progresser facilement. Et ça aidera les gens pour le gameplay. C'est une idée de map super intéressante, ça me rappelle une petite map de... Il y a deux maps que ça me rappelle. Ring of Elysium, et pour les joueurs PUBG, ça vous rappellera évidemment un petit Erangel croisé avec Miramar. Ouais, c'est un bâtiment classique Miramar. C'est incroyable, je suis trop, 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 trop hype. Voilà, en fait, c'est... Apparemment, il y aura du décor interactif, c'est-à-dire que les arbres vont bouger selon le vent, ça va faire du bruit. Les fontaines, pareil, tu vois, c'est... Ça va vraiment être un délire. Un délire de ouf. Je suis hyper, hyper hype. C'est... Là, quand on peut le voir sur cette image, en fait, je pense que le prochain event Call of Duty, ça va être la destruction de Verdansk. On va se recevoir full missile, etc. Verdansk va entièrement être rasé. Peut-être qu'on va se déplacer en bateau sur cette île, qui sera le nouveau Verdansk, le Pacifique, comme ils appellent. Warzone Pacifique. Honnêtement, je pense qu'il y a un truc de ouf qui est en train d'arriver. Et que ça va redonner du peps à Warzone. J'y crois vraiment. Je pense pas être naïf sur ce coup-là, j'y crois vraiment. Et l'autre bonne nouvelle qui arrive avec ce coup de marteau, c'est l'antichit. L'antichit qui, enfin, va arriver avec, du coup, ce Verdansk... Ce Verdansk. Ce Warzone Pacifique. Ça va être un délire. Ça va être génial. Le seul truc... Je suis très pratique. Les palmiers, c'est un corps plutôt fin. Ce qui veut dire que quand on va prendre la cover derrière un palmier, il y a les trois quarts de notre corps qui vont dépasser. Voilà, c'était la petite analyse rapide. Mais un truc est sûr, je suis extrêmement hype de ce qui arrive. Apparemment, il compte mettre de nouveaux modes de jeu, de nouvelles playlists, des events limités, des events par saison. Pour le moment, on a eu des events par saison. On n'a pas vraiment eu d'events limités qui étaient vraiment chouettes, dont des events qui sont marquants. Moi, je me souviens de l'event Halloween qui était génialissime. Et sinon, c'est vrai que j'ai pas de souvenirs de ça. Donc, c'est vrai que s'ils peuvent un peu plus s'occuper du jeu, ça pourrait vraiment être extrêmement, extrêmement intéressant. Je me rappelle, vous m'avez demandé mon avis pas mal de fois sur le Vanguard qui est arrivé, etc. Honnêtement, je l'ai essayé Vanguard. Il est top. Quand tu aimes le multijoueur, il est top. Le truc, c'est que je n'aime pas le multijoueur, les gars. Je suis un joueur de BR. Je ne suis pas très fan des petites maps où ça joue comme ça. C'est pour ça que l'annonce de Warzone Pacifique me hype immensément. Vanguard m'intéressait surtout par rapport à voir toutes les armes qu'il allait y avoir qui allaient être incluses dans le nouveau Warzone. Vous allez voir que les armes Vanguard, les gars, c'est monstrueux. Déjà, leur puissance est folle. Et surtout, il y a 10 accessoires, les gars. Il y en a 10. Pour moi, plus il y a d'accessoires, plus c'est l'enfer. Parce que les métas peuvent être infinis. Déjà, 5 accessoires comme on a actuellement, c'est beaucoup. 10, je ne saisis pas trop l'intérêt. Mais on va partir là-dessus. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, les ultras, j'espère que ce petit reveal de la nouvelle map de Warzone vous aura fait plaisir. Moi, je ne suis pas extrêmement habitué à tourner des vidéos en off. Mais je trouvais que celle-là, elle passait vraiment bien parce que le sujet me hype vraiment. Je fais des bisous. Prenez soin de vous. Pensez à liker, commenter. Le référencement, c'est important. Et sur ce... Sous-titres par Jérémy Diaz